pourquoi acheter une voiture neuve te rend pauvre c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo alors reste bien jusqu'à la fin aujourd'hui une voiture ce n'est plus juste un outil nous permettant d'aller d'un point a à un point b pour les voitures classiques mais c'est devenu un objet permettant de montrer sa réussite financière de montrer qui a la plus grosse et pourtant c'est complètement faux la réussite financière ne signifie pas avoir une voiture neuve mais avant tout regardons ce qu'est une voiture d'un point de vue financier pour ça on va utiliser le tableau revenu dépense et actifs passifs différentes dépenses sont liées aux voitures on retrouve notamment l'assurance le carburant le parking les réparations l'entretien etc il n'y a par contre aucun revenu qui découle d'une voiture sauf dans deux cas de figure il faut soit être chauffeur de taxi dans ce cas notre voiture et notre outil de travail soit être commercial avec un potentiel effet de levier sur les ventes liées à notre voiture dans ce cas avoir une belle voiture va t'aider à faire des ventes et donc à gagner de l'argent d'un point de vue financier une voiture est donc un passif quelque chose qui nous coûte de l'argent et donc quelque chose qu'il faut dans un premier temps éviter en effet il faut d'abord se concentrer sur la génération d'actifs qui vont générer de l'argent avec lequel on va pouvoir s'acheter ensuite des passifs comme par exemple une belle voiture neuf à présent regardons quelles sont les options disponibles pour acheter une voiture il y en a trois acheter du neuf faire du leasing et finalement acheter de l'occasion à des garages ou à des particuliers nous n'allons pas aborder le cas du leasing car il est inutile si on a une bonne gestion d'argent et nous fait payer une voiture plus cher tout en étant restreint par exemple en nombre de kilomètres il peut cependant être une option intéressante pour les entreprises ou les personnes qui veulent changer de voiture souvent et qui sont prêtes à en payer le prix maintenant regardons pourquoi et comment une voiture neuve te rend pauvre pour cela j'ai pris les trois voitures les plus vendues en france j'ai fait la moyenne de prix entre la finition la plus haute et la plus basse pour chacune des voitures et enfin j'ai fait la moyenne des trois résultats on arrive donc à un prix moyen de 26 183 euros maintenant faisons la même chose pour les trois voitures d'occasion les plus vendues avec des prestations similaires j'ai refait les mêmes opérations pour chaque voiture et on obtient pour une voiture d'occasion qui a quatre ans un prix moyen de 11 886 euros il y a donc déjà une différence de 14 297 euros mais avant d'aller plus loin regardons quels sont les avantages et inconvénients de chaque proposition les avantages d'une voiture neuve sont la nouvelle technologie qui est à bord la consommation qui est généralement moindre le choix de la configuration la garantie constructeur et l'économie de panne les deux avantages sont le prix qui est plus élevé à l'achat et la décote qui est plus importante le malus écologique possible l'assurance qui est plus cher en cas de panne c'est souvent électronique et donc ça coûte plus cher le délai pour obtenir la voiture d'un autre côté les avantages d'une voiture d'occasion sont son prix c'est moins cher et c'est possible de négocier l'assurance qui est moins cher le prix à la revente qui est plus stable il n'y a pas de malus à l'achat et la voiture est disponible immédiatement les désavantages par contre sont qu'on ne peut pas choisir sa config il n'y a pas de garantie constructeur alors si on achète dans un garage on peut avoir une garantie liée au garage ça consomme sur souvent plus il ya un manque de suivi au niveau des réparations de l'entretien des potentiels accidents la probabilité de panne est plus élevé tu viens à l'instant de m'entendre parler de la décote des voitures mais quelle est elle une voiture décote les quatre premières années d'environ 15% par an en atteignant pour simplifier 50% de sa valeur initiale au bout de quatre ans en général on est plus proche des trois ans et demi ensuite celle ci va perdre en moyenne 6% par an jusqu'à atteindre 87% au bout de dix ans avant de passer au calcul n'oublie pas que tu peux t'inscrire aux lettres économes ce sont des emails biais mensuels dans lesquels je t'apporte de la valeur avec du contenu des réflexions et astuces inédites sur la gestion d'argent l'investissement et parfois d'autres sujets comme le mindset pour t'inscrire c'est très simple il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description suite à cette courte pause passons maintenant au calcul du coût d'utilisation de la voiture sur quatre ans une voiture neuve va donc te coûter 26 183 euros à l'achat tu prends une assurance tout risque ce qui est vivement conseillé pour une voiture neuve à 600 euros par an on prévoit un budget révision de 1000 euros pour les quatre ans qui prévoient les pneus les différents entretiens et aucun accident ou panne la moyenne des français roule 15 000 km par an avec une voiture qui consomme en moyenne 5 litres au 100 km et de l'essence à 1,5 euros le litre on a un budget carburant de 4500 euros pour quatre ans faisons la même chose pour la voiture d'occasion de quatre ans elle va donc te coûter 11 886 euros à l'achat tu prends une assurance tiers plus à 500 euros par mois on prévoit un budget révision de 2500 euros pour les quatre ans en prenant en considération qu'une panne peut arriver la voiture consomme légèrement plus que la voiture neuve 5,5 litres au 100 km on a donc un budget carburant de 4948 euros pour les quatre ans donc si on compare au bout de quatre ans d'utilisation le coût de chaque voiture la voiture neuve t'aura coûté 34 599 euros et ne vaudra plus que 13 091 euros tu auras donc perdu 21 508 euros au total pour ces quatre ans de plus tu auras parcouru 60 000 km ta voiture te revient donc à 0,358 euros du kilomètre ou encore 448 euros par mois de son côté la voiture d'occasion t'aura coûté 24 mille 338 euros et ne vaudra plus que 6028 euros tu auras donc perdu 18 mille 310 euros au total pour ces quatre ans ta voiture te revient donc à 0,305 euros du kilomètre ou encore 381 euros par mois tu fais donc une économie de 15% vu autrement en achetant une voiture neuve tu jettes 67 euros par mois par la fenêtre attention tout de même il s'agit d'une approche théorique le coût de la voiture va dépendre de plusieurs facteurs le type de conduite le niveau de risque comprend avec l'assurance etc etc maintenant si on va un peu plus loin car pour cet exemple j'ai pris une voiture d'occasion de 4 ans seulement mais on trouve de très bonnes voitures très fiables et qui ont 10 ans ou plus personnellement ma voiture à 15 ans et je n'ai eu qu'une panne dessus il y a deux ans on refait donc le même processus pour des voitures qui ont 10 ans donc de 2011 avec un budget de 4000 à 6000 euros elle va donc te coûter 5000 euros à l'achat tu prends une assurance tiers à 400 euros par mois on prévoit un budget révision de 4000 euros pour les quatre ans la voiture consomme légèrement plus 6 litres au 100 km on a donc un budget carburant de 5400 euros pour les quatre ans ta voiture d'occasion t'auras donc coûté 16000 euros et n'aura pas perdu de valeur donc tu seras tu auras perdu 11000 euros en tout ta voiture te revient donc à 0 183 euros du kilomètre ou encore 229 euros par mois tu fais goût donc une économie de 49% vu autrement en achetant une voiture neuve tu jettes 219 euros par mois de plus dans tous ces exemples j'ai pris en compte que tu payais la voiture cash dans le cas où tu fais un crédit qui ont un taux plutôt élevé pour une voiture la différence entre les différentes options va encore grandir en début de vidéo je t'ai parlé des voitures électriques voyons maintenant pourquoi il s'agit d'une idée horrible d'un point de vue financier on refait donc la même chose que précédemment pour obtenir le prix moyen et on obtient une moyenne de 45 508 euros en prenant en compte le bonus écologique on arrive à 43 508 euros elle va donc te coûter 43 508 euros à l'achat tu prends une assurance tout risque à 600 euros par mois on prévoit un budget révision de 1000 euros pour les quatre ans le coût d'une recharge est de 5 euros et l'autonomie de la voiture est de 400 kilomètres on a donc un budget électricité de 750 euros pour les quatre ans dans quatre ans ta voiture électrique t'aura coûté 47 658 euros et ne vaudra plus que 22 754 euros en considérant que la décote est la même entre le thermique et l'électrique tu auras donc perdu à 24 904 euros au total pour ces quatre ans de plus tu auras parcouru 60 micomètres ta voiture te revient donc à 0,415 euros du kilomètre ou encore 519 euros par mois vu autrement 289 euros par mois de plus que ta voiture d'occasion si tu es abonné à ma chaîne youtube c'est que tu as de l'éducation financière tu comprends donc que ces différences de coûts et de prix d'achat ont un impact beaucoup plus grand que seulement quelques milliers d'euros dans un premier temps acheter une voiture neuve avec un crédit va t'endetter et te limitera donc tant de potentiel projet immobilier imaginons que tu as 500 euros par mois de mensualité pour une voiture neuve et que tu as un salaire de 3000 euros tu seras donc endetté à hauteur de 17% en respectant le principe des 33% d'entêtement généralement admis par les banques il ne te restera que 490 euros d'entêtement possible par mois soit un projet à 117 000 euros maximum pour un emprunt sur 25 ans à un taux de 1,29 sans la dette liée à la voiture tu pourrais emprunter jusqu'à 237 000 euros de plus sans parler d'immobilier mais d'effets cumulés l'argent que tu perds avec ta voiture neuve va devenir de plus en plus grande avec le temps par exemple les 10 508 euros que tu perds en quatre ans avec l'achat d'une voiture neuve par rapport à une voiture d'occasion de 10 ans si tu les avais investi à 6% il deviendrait 13 266 euros au bout de quatre ans 18 818 euros dans dix ans ou encore 33 700 euros dans 20 ans des pertes sont donc beaucoup plus grandes que ce qu'elles paraissent avec un investissement à 10% par exemple en immobilier cette 10 508 euros deviendrait 27 255 euros en dix ans ou 70 692 euros en 20 ans tu gâches donc en achetant une voiture neuve une opportunité de faire fructifier ton argent très importante n'oublie pas que tu peux t'inscrire aux lettres économes des emails bimensuel remplis de valeurs sur la gestion d'argent l'investissement et autres sujets en cliquant sur le premier lien dans la description sinon en attendant la prochaine vidéo porte toi bien et deviens maître de ton argent